Comme c'est beau! Je me demande où nous sommes. Ça doit être une offriandise. T'as raison! J'ai des fraises! Wow! Elles sont si mûres! C'est sûr! T'as de la chance! J'ouvre l'assiette maintenant. Quelle jolie sucette! Attends une seconde! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça ressemble à un énorme cafard! Alors tu ferais mieux de commencer avec tes fraises. Ça ne me dérange pas du tout! Je peux aussi goûter, s'il te plaît? J'espère qu'Emma ne remarque rien. Non, oui! Mais j'ai remarqué, moi! Va, moi, ma baie! Non, moi aussi, je veux goûter la fraise. Oh non! Tout ce qui me reste, c'est une feuille. Bien fait pour toi! C'est ma baie! Et je vais la manger! Comme ça a l'air délicieux, je vais en prendre après tout. Je vais juste en prendre un peu. Pourquoi mon acier était vide? Où sont toutes l'aimées? Miranda, t'as fait ça? Ne le nie pas! Ouvre ta remanche! Ouvre ta bouche! Mais je veux pas! Tu devrais le faire! Comme t'es cruelle, Emma! Oh, c'est dégoûtant! Regardez, t'as tout mangé! Il y avait un cafard là-dedans! Oh non! Je l'ai complètement oublié! C'est dans ma bouche! C'est dégoûtant! Je pense qu'il est vivant! Non mais il court vers moi! Que faire? Tiens, prends ça! C'est pour toi! J'ai dit, ne t'approche pas! Emma, t'as des problèmes! Étrangement, mais il n'y a rien! Il est là! Pourquoi tu l'as plantée? Elle va nous tomber dessus! Il semble que c'est clair! Non, mais arrête! Ne saute pas aux conclusions! Le cafard est juste sur ta tête! Oh non, pas ça! Je vais te sauver, Emma! Tiens, bon, j'ai une énorme chaussure! Oh, ça fait mal! Merci pour ton aide, Miranda! On dirait que mon plan n'a pas fonctionné! Wow, une nouvelle nourriture! Presse pour que j'ouvre en première! Oh quoi, une petite toilette? Ça a l'air cool! Mais qu'est-ce que tu as à faire avec? Je vais trouver quelque chose! Mais d'abord, enlève le couvercle de ton plat! C'est beaucoup d'yeux de marmelades! Super! Wow, t'as tiré ton billet de chance! Il est temps de prendre un bon réfléchissement! Par où commencer? Je pense que j'ai commencé par cet oeil! Et qu'est-ce que tu fais, Emma? Arrête de faire des bêtises! Voilà! Ne sois pas emboulée! C'est génial! Comme c'est délicieux! Je veux continuer! Le deuxième oeil est le suivant! Il est si doux! J'adore! Je suis définitivement inarrêtable! Peut-être que tu as partagé avec moi? Pas du tout! Je n'ai à peine pensé à c'est moi-même! T'es si droit, Emma! Ta bouche est pleine d'yeux! Et ce n'est pas la limite! Hop, ça me dirait que j'en ai oublié un peu! Si t'as fini, je suis prête à regarder ce que t'as! Wow, je vois deux sucettes! C'est une sacrée prise! Hé, tu peux être plus attention! Oui, je vois que... T'aimes bien ta sucette! Qu'est-ce que tu fais, Emma? C'est ma sucette! Je voulais juste enlever l'emballage pour que tu puisses le manger tout de suite! N'essaie pas de me tromper! Je sais que tu ne l'es pas! Tu m'as fait complètement oublier des toilettes! Wow, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à du fil! Wow, qu'est-ce que c'est? Nous devons bientôt tremper notre sucette dedans! Ça a l'air délicieux! J'ai sûr que c'est devenu délicieux! Oh oui! Le caramel sucré et le fils assis les vont très bien ensemble! Je ne m'arrêtais pas avant d'avoir tout mangé! Je dois essayer ça tout de suite! T'es encore en train de le faire, Emma? Qu'est-ce que tu fais, Miranda? Arrête de me frapper! Désolée, je ne voulais pas! Oh, je n'ai mort de tout ça! Je ne vais pas te laisser t'en tirer comme ça! Perdante! Je vais ouvrir le plat en première! Merci, je savais que ça ne te dérangeait pas! Oh, le fanta obé! C'est génial! Allez, ouvre! Oh non, j'ai cassé un ongle! Pauvre petite chose, laisse-moi t'aider! Je suis très fermantée pour ouvrir le fanta! Tu vois, tout s'est arrangé! Ça sent vraiment bon! Cela me donnera envie de l'essayer moi-même! Pas du tout! Donne-le-moi! C'est mon fanta! Le parvois est vraiment génial! Je suis sûre que le goût est encore meilleur! Oui, c'est génial! Tu aurais pu partager avec moi! En guise de remerciements! Mais si tu ne veux pas le faire, je le prendrai moi-même! Cool! Comme c'est rafraîchissant! De bien cette paille! Et moi, tu le fais encore une fois! C'est bizarre pourquoi le fanta ne coule-t-il pas! À mieux manger, salut! Ah, j'en ai tellement marre de toi! J'espère que le fanta me droit à me changer des idées! Oh, je suis désolée! Mais c'était bon! Ta canette a volé un plan dans ma tête! Arrête de bouder et ouvre ton couvercle! Il n'y a pas d'assiette, juste un bouton rouge! C'est bizarre! Qu'est-ce que je suis censée faire avec... Je ne sais pas, essaie peut-être d'y appuyer! Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Je travaille avec des armes chimiques! J'ai quelque chose pour vous! Pour moi? Mais j'en ai besoin de rien! Malheureusement, ce n'est pas à toi de décider! S'il vous plaît, je vais prendre le bouton! Ah oui, j'ai presque oublié! C'est maintenant une zone à forte radiation! Miranda, comment vas-tu? Est-ce que tout va bien? Au revoir! C'est le bonbon le plus acide qui soit! Quel cauchemar! Je ne suis pas sûre que je pourrais le manger! Ça a l'air friand! Qu'est-ce que tu fais? C'est génial! Tu dois éprouver de nouvelles sensations! Cool! On dirait que j'ai peur pour rien! Que dirais-tu d'une friandise pour moi? Je suis désolée, mais je ne refuserai pas une recherche pour moi! C'est tellement aigre! Mais j'aime bien ça! T'as l'air un peu rude dans le vrai sens du terme! Oui, je vais essayer! J'ai besoin de faire l'expérience moi-même! C'est vraiment aussi de cool! Oh! Où sont pas ces bons? Mais Miranda, je te dis que je mangerai moi-même! Rendez-moi! Non, le canette est vide! J'ai tellement aimé que je n'ai pas pu m'en empêcher! Et maintenant, je le regrette! J'ai besoin d'une couverture! Non, mais c'est très acide! Wow! Je me suis cachée à toi! Un, deux, trois, tu commences! Wow! Des bonbons pop-it et une cérébrale de sirop! Je suis contente! Je compte sur ma chance! Génial! Ça a l'air cool! Voyons ce que j'ai! Qu'est-ce que c'est que ça? Du grand petit cercueil! Ça me fait flipper! J'ai peur de deviner ce qu'il y a à l'intérieur! Laisse-moi commencer! Je suis sûre que c'est délicieux! Je n'ai pas le droit de renverser! Ouais! C'est du sirop! Et maintenant, je vais ouvrir le pop-candy! Je suis sûre que j'aimerais tout autant! Quel éclat brillant! Incroyable! Il m'a arrêté de vous retourner dans les affaires des autres! C'est ma nourriture, je l'obtiens! Wow! De vrais feux d'artifice dans la bouche! C'est génial! Je ne veux pas te dire ce que ça fait! Je veux plus cesser comme un feu d'artifice qui explose dans ma tête! Wow! C'est en effet inentendu! Regarde ça, Emma! Je pense qu'il est temps de te mettre dehors! C'est un bon néandat! J'espère que le sirop t'aidera! Merci beaucoup, Emma! T'es arrivée juste à temps! Maintenant, c'est à ton tour de la boire! J'aurais vu que tu ne me l'aies pas rappelée! J'ai peur! J'ai peur d'ouvrir la boîte! Et de la vapeur qui sort! Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends rien! Essaye de regarder de plus près! On dirait que c'est des nachos! Vraiment, je suis désolée pour toi! Quel cauchemar! C'est très épicé! Malangué en feu! Mais tu dois tout m'en ranger! Et pas lécher! Je n'ai pas le choix! Quelque chose est sur le point de se produire! Je suis déjà en feu! Aidez-moi, Miranda! Oh non, pas ça! Ne regarde pas dans ma direction! Oh non! Mais laissez-moi! Arrêtez-moi! Je crois que je suis de retour! Comment c'est une bonne nouvelle! Miranda, t'es où? Sheila! Non mais tu m'as mis à terre! Tu n'as pas l'air très bien! Toi non plus! Je pense que ça va être amusant! Dépêchons-nous et ouvrons les couvercles! Vita, tu commences! Oh non, quel terrible départ! Je dirais que c'est vraiment épineux! Est-ce que je dois vraiment manger ce cactus? C'est tellement ébrouillant! Je vais me piquer à coup sûr! Eh bien, on ne peut pas qu'espérer le meilleur! Oh non! Ça fait mal! Vous ne voulez pas arrêter? Oui, bien sûr, Bruno! Mange plus vite! Je crois que j'ai une idée! Pourquoi je me ferais mal alors que je pourrais simplement couper toutes les aiguilles? J'ai aussi de les bonbons! Tadam! Maintenant, je n'aurai pas à se l'ouvrir de chaque bouchée! J'espère que le cactus est au moins savoureux! Alors? Tu as mangé si vite? On dirait que c'est sucré! Non, pas du tout! Il est dégottant! Oui, ça se sent! C'est à mon tour! Stop! Elle est mademoiselle d'abord! Surtout qu'on m'a remis des glaces aussi délicieuses! Évidemment, j'ai tout ça très vite! Vita! Où est-ce que tu as m'a repris l'heure en glace? Rends-la moi! Non, c'est beau! Tu vois, elle a des boulons de ce qui signifie que c'est à moi! Je sais comment tu aurais paru! Après un entretement chaud, les bols se transformant en une douille et grâce à la forme triangulaire du conte, cette boute sera la mienne! C'est fait! Comme c'est bon! Je le regretterais vraiment si je donnais la glace à Vita! C'est trop bon! Alex, maintenant, tu peux aussi ouvrir le couvert! Wow! C'est magnifique! C'est un sandwich tellement délicieux! J'ai hâte de le manger! Oui, comme c'est agréable de savoir que je n'ai pas à le partager avec qui que ce soit! Toutes ces délices sont à moi! À toi, Didi! Et moi, j'ai privé de prendre un sandwich aussi! Alex, il est à ta pelle! Mettre un couteau permet d'être un souvenir sandwich carré en deux sandwiches! J'ai désolé, Alex, mais je devrais le faire! Comprends, j'utilise des vins! Ah ouais? Alors voyons comment t'es ton sandwich avec le même piment triangulaire! Je pense que ça sera moins très amusant! Miam! Dommage, Alex, que ce ne soit pas toi qui manges ce sandwich! Oh non, c'est pas du tout dommage! Oh oh! Il y a quelque chose qui ne va pas! Pourquoi il y a du piment dans ce sandwich? Aidez-moi! J'ai quelque chose qui va t'aider à éteindre ton feu en perne! Vas-y, prends le verre! Donnez-moi un vide liquide! Oh non! Qu'est-ce que je viens de boire? Ah! Waouh! Quel spectacle! Faillons que ce tourne au réserve! Vita, le chien, c'est moi! Waouh! J'espère que j'aurai de la chance! Oh non! Non mais je suis pas le chien pour manger la nourriture pour les chiens! J'ai pas vraiment envie de faire ça! Tu n'as pas le faire parce que c'est moi qui mange d'abord! Je mange la pastèque dès que possible! C'est tellement j'ai tout! Jusqu'il faut pour une journée très chaude! Je sais comment tu peux te procurer de la pastèque aussi! Avec une cuillère spéciale! Ici, tiens! Ça rendra les repas plus pratiques! Merci beaucoup! C'est vraiment très très pratique! Sauf que maintenant la pastèque est à moi! Parce que tu l'as coupé à mon son! La prochaine fois tu regarderas plus attentivement je pense que cette histoire de pastèque t'apprendra beaucoup de choses! Mais je vais te... Non mais tiens! Ah ah! Deux, trois verres! Tu peux lancer tout ce que tu veux! En attendant, je vais finir mon pastèque! À cause de toi je meurs et je vais un peu de pastèque! Mais je mangerai le restant d'aide de personne! C'est bon! C'est fait! Vita, c'est ton tour! Je pense que les chips seront délicieux! Surtout les Pringles! Je les adore! Moi aussi! Je ne peux pas me débarrasser de la joie! Je dois priver Vita de ces chips! Comme c'est bien qu'il suffit de secouer un paquet pour ça! Quoi? Bizarre! Pourquoi c'est vide? On sent toutes les chips! Oh non! Horrible! Qu'elle osait les maltraiter comme ça! Les chips qu'ils soient leurs formes sont délicieux! Moi, par contre, je dois manger de la nourriture pour chiants! C'est vraiment horrible! Même son odeur est horrible! Je pense que cela me rend malade! Peut-être que je ne mangerai pas! Je le prends! Non, non, non! Non, non! Regardez quoi! C'est horrible! Il faut au moins goûter tout ça! Horrible! Quelle oeuvre! Horrible! Les aliments pour chiants doivent être consommés dans les plats spicieux! Ça reconnaît sans que j'en ai pour toi! Oui, merci! La nourriture a l'air encore pire dans ce pot! Je ne peux pas tout simplement le manger avec le pire! Je vais t'aider! Ne bouge pas! J'allais quand même le faire! Tiens! T'aimes bien? C'est la pire chose que j'ai jamais goûter toute ma vie! Je pensais que c'est drôle! Je vais vous montrer ce qui serait vraiment drôle! Oh! Comment tu oses? Nous avons t'entendu comme des chiants! Ah! C'est drôle! Les filles, à votre avis! Qui aura de la chance cette fois-ci? Nous sommes sur le point de le couvrir! Pas moi! Et moi, par contre, j'ai de la chance! J'adore les rolls! Mais aussi, j'ai du chocolat! De plus, c'est très savoureux! C'est très difficile à trouver dans les magasins, donc ça le rend encore plus délicieux! Je sais que tout le monde aime ça! Mais je ne vais pas partager! C'est vraiment bon! Je vais manger tout ça! Comme c'est cool que je peux le faire! Avant cela, je dois montrer au chocolat quelques moments de karaté! C'est ça! Maintenant, tout le monde sait que Casey peut aussi se défendre! Et maintenant, je vais montrer une astuce à attraper une barre de chocolat avec la bouche, mais ce n'est pas tout! Tout le monde peut attraper une branche! Mais attraper tout en tas, c'est vraiment difficile! Et je n'ai pas pu attraper rien du tout! Quelle honte! Oh, allez! L'important, c'est que j'ai le droit de commencer les rolls! Prenne d'abord des baguettes! Oh non, je n'ai jamais réussi à manger avec ça! Et si j'apprends maintenant, je ne mangerai certainement pas une seule chose! Mais qui empêche d'utiliser les baguettes d'une autre façon! Comme mettre des petits rolls dessus et manger directement! C'est cool, pratique, et les mains sont propres! Et si tu partages avec un ami? Pas du tout raison de plus pour que tu aies des rolls! Tu as des citrons très juteux qui t'attendent! Je peux imaginer à quel point ils sont rassides! Oh non, va-t'en! Je savais que les citrons revenaient! Non, mais vas-y! Et ça me l'ait très destiné! Avec les stupides de courant! C'est vrai! Je ne pense à un moyen de rendre les citrons moins dégoûtants! Il faut enlever la croûte! Awesome! Wow! Oups! Alec, désolée! Ta nouvelle coiffure va vraiment bien avec ton t-shirt jaune! Bon, ça suffit de se faire dorloter! Oh! Je pense que le citron m'a fait un peu rétrécir! J'ai besoin d'une douche réfréchissante! C'est beaucoup mieux maintenant! T'as vu ta tête? Pas les oignons! Je ne veux pas puer! Wow! Quelle énorme part de pizza! Génial! J'ai plus délicieux des filles! J'adore! J'espère que c'est la même odorante possible qui m'occupe d'abord de ce méchant oignon! Ne pas vraiment le laisser plus tard! Alors, quel goût à ça! Arrêtez de vous moquer de moi! J'ai vraiment beaucoup de mal! Vous devriez savoir à quel point ces oignons sont dégoûtants! Non, mais si vous preniez une bouchée, vous allez tout comprendre! Je pense que j'ai quelque chose qui va sortir! Quel péanteur! Oh, désolée! Bon? J'ai vu les soucis seront sur la pizza de Kissy! Ça signifie qu'ils sont sans moi! Quand c'est agréable de savoir me sens donc que de telles fiandises t'attendent! Et si tu découpes en petits morceaux, tu peux le rendre carré! Ça signifie que je peux aussi prendre en goûter! L'essentiel de ne pas salir les mains, sinon je devrais manger les filles plus tard! Non, mais comment osez-vous? Vous n'avez pas honte de vous! C'est ma pizza! Le troche est carré! Ce qui s'explique c'est à moi! Non, il ne me reste presque plus rien! Bon, c'est une bonne chose que je n'ai pas été complètement malmenée! Au moins, j'aurais quelque chose à manger! J'ai un paquet entier de fils qui m'attend! J'ai très envie de le manger! Cela semble très prometteur! C'est vraiment cool! Mais vous n'avez pas besoin de compter sur ça! Je vais la manger moi-même! Oui, génial! Comme c'est bon! Je veux encore et encore! Le gourmand Alex ne peut pas recevoir que le fils sur sa tête! C'est mieux! Tu sauras comment te comporter avec les amis! Les gars, je veux d'abord ouvrir un plat! Wow, il y a du chewing-gum! Cool! Je suis contente de l'avoir eu! Ça sent si bon! Je n'ai même pas encore mis le chewing-gum dans ma bouche! Et ça a déjà bon goût! Qu'est-ce que tu fais, Tom? En fait, t'es censé l'attendre tout le monde! Voyons ce qu'il y a sur mon couvercle! Wow, il y a aussi du chewing-gum! Mais c'est beaucoup plus que celui de Polly! J'aime bien ça! Devant nous débarrasser de l'emballage! Qu'est-ce que tu fais, Kate? Tous les emballages volent vers nous! Je suis heureux que tu aies terminé! Il ne reste plus qu'à ouvrir mon lot! Oh, il y a une centaine de paquets de chewing-gum! Comment je suis censée me débarrasser de ton emballage? Je vais essayer de tous les éléments ventilateurs! Génial, je les fais! Tant que je peux t'embranter! Je n'en reviens même pas, Polly! Polly n'a rien reçu! Eh bien, c'est très bien! J'ai mon propre chewing-gum et je vais l'essayer en première! Et vous attendez que j'ai fini! Comme c'est bon! Maintenant, on peut faire des bulles! Perdante! Non, mais t'as échoué encore une fois! Je sais ce qu'il faut faire! J'ai juste besoin d'une pompe à main! Regardez! Sur le point de gonfier le plus gros ballon du monde! C'est une excellente idée! C'est devenu très joli! Je vais le mettre sur une baguette et le garder en souvenir! J'aimerais aussi avoir un ballon comme ça et comme ça ce n'est pas le mien ou je vais devoir m'en débarrasser! Désolée, Polly! Je m'en souviendrai encore qu'il est tout ça! Eh bien, c'était proche! Bon, l'heure de la revoche viendra un jour! Heureusement que ce n'est pas le cas parce que j'ai des choses plus importantes à faire! J'ai beaucoup de chewing-gum à manger! Polly, je te laisse regarder ça! Je pense que nous allons devoir attendre un temps qui a été si lente! Oh, regarde, elle gonfle le ballon! Je peux enfin prendre ma revanche! Qu'est-ce que t'as fait, Polly? J'étais tellement douée pour cela! Non, mais je t'ai remboursée avec ta propre monnaie! Non, je crois que j'ai arraché mes sourcils! Je dois les mettre tout de suite! J'espère qu'ils ont l'air normales après tout ce qui s'est passé! arrêtez de rire! Non, mais Tom, t'as du travail à faire! Étonnement, je suis d'accord avec cette fois-ci! Il va falloir beaucoup d'énergie et de temps pour manger autant de chewing-gum! Je pensais pas que c'était si difficile! Je suis déjà en train de transpirer mes mâchoires peuvent à peine bouger! Eh bien, je pense que je peux gonfler une bulle! Je peux le faire! Tom, arrête! C'est drôle! Oh non! C'est en train d'éclater! C'est comme si une bombe avait explosé ici! Tu vas bien? Je ne peux pas bouger! Je suis collé à la table! Pas tradition! Je dois commencer! Wow! Des skittoles! C'est encore mieux qu'un chewing-gum! Voilà! En quelle portion qui est tout moins bon tenue! Oh, j'en ai beaucoup de bonbons! J'ai une compagnie entière! Je ne peux même pas compter tout ça! Pauline n'a pas de chance comme d'habitude! C'est si méchant! Peu importe un jour il y aura des vacances dans ma rue! Alors je ne partagerai pas avec vous! Il n'y a qu'un seul bonbon dans le paquet! C'est trop! J'ai devoir le manger prélentement pour profiter de chaque instant! Un empli de bonbons! Quel dommage! T'attendez à quoi, les heures? Voici ma portion que tu peux tirer pendant le moment! Mais je ne vais pas faire ça! Pourquoi faire des économies quand on a tant de papiers de bonbons? Intense! Et grédois à la fois! J'aime ça! Attendez, j'ai une idée! Faites-moi confiance, bon plat, on va vous surprendre! Vous devrez vider tous les bonbons des paquets pour y arriver! Mais ça vaut le coup! je suis prêt à y consacrer un peu de temps! C'est fait! Allons de l'avant! Maintenant, les bonbons doivent être recoudés par couleurs comme ça! Je ne pensais pas que ce serait si amusant! Voilà, j'ai presque fini! Regardez comme c'est beau! Je peux en avoir? Super! On n'a rien remarqué! Si tu peux voler d'autres bonbons! Comme c'est sans moi de ma peintre! Je ne sais pas où vont mes bonbons! Je pense qu'il y en avait plus! Polly, tout cela est de ta faute! C'est bon, je te pardonne maintenant! Je vais juste laisser cette souricière juste ici à la remplir de bonbons pour que tu ne doutes de rien! Elle est temps d'en prendre d'autres! Oh non, mon doigt! Tu viens de cette souricière! Non, mais j'ai cassé mon doigt! Tant que je sais, c'est toi qui as fait tout ça! Tu n'aurais pas dû porter mes bonbons! Au fait, je les ai déjà triés par couleurs! Je peux maintenant m'improviser de chaque saveur, séparément! Maldine, elle a juste pris quelques bonbons! C'est bon, Tom, je vais t'en donner! Qu'est-ce que c'est, Polly? T'as inventé la terre! Non, mais t'as tout plait tous mes bonbons! Heureusement, les miens sont toujours là! J'ai hâte de les essayer! J'ai commencé par le haut! Voyons ce qu'il y a à l'intérieur! Comme ça a l'air délicieux! Quelle variété de saveurs! J'adore la sensation qu'ils procurent tous en même temps! Le premier baquet, c'est bon! Il est temps de brûle le reste! Et si je prenais les bonbons directement sur la table? Ça ne serait pas plus pratique, ça! Oui, c'était très bien en continuant! Je commence à y prendre le goût! J'ai un tel appétit! Non, mais je veux manger encore et encore! Oui, ça prend le temps! Peut-être que je vais jouer aux pop-it! Et tu ne veux pas jouer avec les doigts? C'est fini, je n'en peux plus! Mon estomac est plein et craqué! Alors, on va finir! Eh non! Je peux me le brouiller toute seule! Qu'est-ce que tu fais, Kate? Pourquoi t'as besoin de tant d'assiettes? Tu dois être patient, Tom! Tu vas le découvrir bien si tu... Regardez comme je lui demande disposer le sucré! Maintenant, pour les arroser de spray, nous verrons un vrai miracle! ça sert à un arc-en-ciel dans un bol! Mais je n'ai pas besoin d'expliquer, tout est clair maintenant! C'est parti, regardez! Comment t'as trouvé ça? Ça a l'air magique! Cela ressemble vraiment beaucoup à un arc-en-ciel, je te l'avais dit! Les couleurs s'écoulent magnifiquement une par une! Génial! Je vais être la première cette fois-ci! Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais vu des six petites portions de popcorn! Il n'y a qu'un seul noeud par boucher! La chance m'a enfin souri! Je savais que ça allait arriver! Quel énorme saut de popcorn! Génial! Maintenant, je t'envie, Polly! Tu vas devoir manger ton parathétique, noyeux et pleurer! Peut-être que mon astuce va adoucir les bords! Qu'est-ce que tu fais, Tom? Je pense qu'il fait des bêtises! Tu ne comprends rien, mais mes petites portions doivent être mangées magnifiquement! Je prends une fourchette et un coteau! C'est ce dont font les bris aristocrates! Ce n'est pas facile de couper en si petits grands! Mais je sais comment manger la nourriture! Je vois que tu fais exprès de gagner du temps! Oui, je sais juste que ce sont les bonnes manières! Tu sembles les oublier parfois après tout! Je me manque des préjugés! Je savourerai mon popcorn! Même s'il y en a si peu! Regardez! Je suis tellement agile! Je ne savais pas que tu pouvais faire ça! Eh bien, je ne sais pas ce que c'est tout! Il reste encore un grand! Super! Je le mangerai pour le dessert! Nous allons voir ça! Oui, il passerait mon popcorn! Tom, qu'est-ce que tu fais? Tom a roulé qui est autour de son doigt! Non, mais règle ça un trou! J'ai mieux à faire! J'ai une montagne entière de popcorn à manger! C'est si doux et si croustillant! J'ai attendu ce moment pendant longtemps! Je peux enfin mettre le nez! Non, mais la chance t'as fait n'importe quoi! Je peux te voir! N'essayez même pas de voler mon popcorn! Non, pas l'habitude de battre un goterie de cérabie, mais je sais ce qu'il faut faire! Un aspirateur spécial me devra voler du popcorn! Ça marche! Tom, tu me fais encore? Non, mais je veux récupérer mon popcorn! C'était un plan brillant! Tu t'en sors bien! Tom, mangeons! Ah, table popcorner de la bouche, Kate! Qu'est-ce que vous faites? C'est tout simplement scandaleux! Je suis prêt à recommencer! Oui, Oreo, j'adore! Même si c'est petit, mais je pense que ça va être bon! Oui, et j'ai tellement de chance encore, c'est si bon! Non, mais qu'est-ce que tu sais de la chance, Paulie? Regarde ça! Ma portion est tout simplement géniale! Et Tom est un perdant! Attention, tu vas faire tomber mes biscuits! Ce serait bien! ne te moque pas de moi! Crois-moi! Je peux apprécier même la petite portion! Les biscuits sont croustillants et la saveur du lait est complètement parfaite! Oh non, je vais tomber le biscuit dans le verre! Je dois le faire sortir! Sinon, ça va devenir mou! Mais maman ne veut pas entrer! Je sais! Il faut juste boire le lait puis le biscuit reste au fond! Oh, je crois que je l'ai avalé! Maintenant, c'est mon tour! J'espère que mon biscuit n'aura pas à être repêché dans le verre! C'est beaucoup de remplissage là-dedans! J'adore! C'est tellement crémeux et la pâte est croustillante la combinaison parfaite et texture et du saveur! Voilà, mon biscuit est aussi tombé dans le verre! Voyons comment tu t'en sors, Pauline! Et si je n'en fais rien du tout? Grâce au biscuit, mon lait a pris un temps chocolaté! C'est génial, hein? Je dois ajouter plus de biscuits et mélanger le tout correctement dans un milk chicaire! Cela fera un délicieux shake au chocolat! Presque terminé! Il ne reste plus qu'à ses couilles! Non, mais il va faire vraiment un milk shake délicieux! Vous allez voir! Je ne doute pas un seul instant de maman et recette! Ça a l'air délicieux! J'ai hâte de l'essayer! Je dirais que Pauline avait raison de son plat fonctionné! Je te l'avais dit le matin! Regardez, envier-moi un nouveau! Hum! Miam! Allez, je vous pourrai au goût du biscuit! Il ne faut pas le boire avec une paille! Je vais tout d'un coup! Génial! Je dois me souvenir de ce cocktail! Je dirais qu'elle n'en reste qu'un seul! Ne t'inquiète pas! Tu n'arres pas à attendre longtemps! J'aurais aimé pas rapidement! Il ne faut pas mettre vraiment sur elle! J'ai mes propres plans pour elle! Le biscuit entier va dans le verre de lait! Wow! C'est un gros plouf! Je ne l'avais pas vu venir! Mais le biscuit était rapidement dans le verre! Super! Ne t'excite pas de croquer! Nous continuerons à te suivre! Bon appétit! Qu'est-ce que fait du couvert de lait de biscuit? Donne-moi mes lunettes! je n'y vois rien du tout! Je vais en baigner! Vous pouvez m'en faire un? Voyons voir! Oui! Je suis prête! J'aimerais beaucoup préparer ce baignet! D'abord, je vais verser la pâte dans cette machine à baigner! et c'est comme ça, ouais! Je vais remplir tous les trucs et maintenant je ferme et j'attends! Moi, je vais faire de magnifiques baignets en arc-en-ciel parce que les baignets ordinières sont tellement ennuyeux! Les miens seront les plus arc-en-ciel les plus amusants et bien sûr les plus savoureux! Je vais certainement gagner dans ce tour! Je ferme et j'attends! Quelle bonne fille que t'es! Tu vas très bien t'en sortir aux idées, toi! Bien sûr, les baignets noirs sont les plus savoureux mais il manque quelque chose! Vraiment? Ah, bien sûr! La sauce! Chose, aide-moi! Non! J'ai peur de cette main enlève-moi ça! Merci, Chose! Maintenant, j'ai un bol! Maintenant, je vais utiliser ceci, cette sauce en gueule! Ce sera plus pratique pour découvrir les baignets! C'est ça! Oh, c'est du sang n'importe quoi! En fait, c'est juste la sauce aux fraises! Ouais, bien sûr! C'était drôle! Maintenant, je vais découvrir mes baignets avec de la sauce et le plus délicieux des glaçages! Ça, je comprends, un chef-d'oeuvre! Ouais, c'est friand! Mes baignets sont déjà faits! Je vais les mettre ici et bien sûr du sucre en poudre! La recette classique! Ouais, c'est juste ce qu'il faut! Regardez! Ouais, en moyenne spéciale! Cool, mamie! Et maintenant, voyons mes baignets en arc-en-ciel! C'est super! J'adore! Et maintenant, je vais mettre... Oh non, j'arrive pas! Oh rien! Non, j'arrive vraiment pas! Wow! Oui, j'ai mal calculé ma force, mais bon, je vais mettre comme ça! Mes baignets sont frais! Serre-toi, Jill! Bon appétit! Oh, c'est tellement impétissant! Oh, ce baignet est super intéressant et très drôle, je vais le goûter! Ouais, il est bon! Ouais, j'aime bien! Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ce baignet est ordinaire, mais je vais quand même le goûter! En fait, pas mal, mais bon, je me tendais à plus! Oh, quel baignet arc-en-ciel! Le dehors est vraiment magique! J'espère que c'est bon! Oh oui, c'est magique ça! Oui, j'aimais tous les baignets, mais en fait, voilà, c'est le gagnant! J'ai gagné? Super! Comment les ouvrir? Je veux des pâtes cette fois-ci! Moi, j'ai de l'eau, alors je vais donc préparer rapidement les pâtes pour ma petite fille! C'est presque prêt pour moi aussi, mais il faut s'en assurer chose! Bien ici! Ouais, tu vas bien m'aider! Oh! Merci! Je pense que c'est prêt! Je peux mettre de la pâte? Des pâtes, plutôt? Ouais, je peux le faire! Je pense que je vais gagner dans ce tour! Et pourquoi t'es isolée? Et moi, je vais faire les pâtes moi-même! Je vais prendre la farine! Oh! Chui! J'ai tout couvert de farine, mais c'est pas grave, c'est même un peu amusant! Bon, alors, je vais mettre la farine sur une plonge et je vais faire de vraies pâtes artisanales! Je vais ajouter un oeuf du sel! Et maintenant, je vais bien pétrir cette pâte! C'est pas très facile, mais ça sera super bon! je vais faire les pâtes! Oui, les morceaux! Oui, un peu de colorant, bien sûr! J'ajouterai des couleurs et voilà! Oui, c'est des couleurs de l'arc-en-ciel! Maintenant, je vais prendre ce petit morceau et je vais faire ces petites saucisses! Et je vais faire la même avec des autres couleurs! Maintenant, je coupe un petit carré et voilà! Bien sûr, je vais faire comme ça! Et regardez, il y a plusieurs couleurs! C'est tellement inventif! Alors, mes pâtes sont prêtes! Je vais juste mettre tout ça dans l'assiette et ajouter du ketchup! Il est où? Je ne vois rien! Mes lunettes! C'est du ketchup! Ce n'est pas du ketchup! Je dois remettre beaucoup! Non mais mamie, il faut ouvrir! Tiens! Non! C'est le mauvais côté! N'importe quoi! Je suis toute seule! Oups! Mais c'est amusant! Il faut faire plus attention! Il ne faut pas rigoler! Et voilà! Je vais ajouter du ketchup et voilà, c'est fait! Pour moi, c'est prêt aussi! Je vais mettre tout ça dans l'assiette! Il manque quelque chose! Chose, viens ici! Tu sais ce qu'il me faut! Apporte-le! Oui, bien joué! Bien sûr, c'est juste ce qu'il faut! Oui, ça va être noir! Et bien sûr, ça va être super bon! C'est stylé! Maintenant, j'ai besoin du ketchup! Je vais en verser beaucoup! Je pense que c'est bon! Et avec les yeux, c'est encore mieux! Non mais Wednesday, pourquoi tu me fais peur comme ça? Et qu'est-ce que t'as? Hé! Regardez! Ce sont des pâtes à arc-en-ciel! J'ai tellement envie de les manger! Bon appétit! Oui! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre! Est-ce que je dois goûter? J'ai pas envie, mais... C'est horrible! Et moi, je veux goûter cette pâte-là! Oui, j'adore ces pâtes! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est super beau! J'ai hâte de goûter! Oui! Et en fait, c'est super beau et super bon! Voilà! C'est la gagnante! Ouais! J'ai gagné! Ouais! Je vais bien et suivre mes lunettes! Cette fois-ci, je veux une boisson! Le bon est sucré! Chose, t'es prête? D'accord! Ouais! J'ai failli tomber! Qu'est-ce que c'est que ça? Un boisson? D'accord! Je vais commencer! Ok! Alors, je vais prendre des bonbons très jolis mais acidulés! Ils me devront réaliser mon idée! Et maintenant, je vais envoyer ça dans un moule! Et les autres aussi! Ça sera un miracle coloré! Oh! Ils sont plus là? D'accord! Alors, il est temps pour les mettre au four! C'est fait! Maintenant, il est temps de refroidir mon plat! Maintenant, je vais tout démouler! Oh! Cool! Je pense que c'est vraiment génial! Et ce sont des verres comestibles! Maintenant, je prends des M&M's et bien sûr, je vais les trier par couleurs! Ça sera magnifique comme ça! Mamie, regarde comment je peux faire! Où sont tes manières? Bon, je continue! Je mets des M&M's et bien sûr du Sprite! Avec de la crème fouettée, ça va être encore plus bon! Je vais tout décorer avec des sprinkles! et la touche et la touche finale, c'est d'ajouter des pailles! C'est quelque chose d'incroyable! Et moi, je vais préparer un cocktail super sang à l'aide du céleri! Je pense que ça va le faire! C'est vraiment horrible! Je pense que Jill ne va pas l'apprécier! Mon cocktail pour ma petite fille est prêt! Il est beau et il est super sang! Et bien sûr du céleri et la paille! C'est cool, n'est-ce pas? Non, chose, le verre! Je vais prendre le verre et bien sûr du sirop à la fraise! Qu'est-ce que je peux verser dedans? Je pense que ça va être du Sprite! Je vais ajouter du colorant et je vais bien remuer tout ça avec une paille super stylée! Chose, aide-moi! Ok! Ouais! Oh, tu m'as fait tellement peur! One day! Chose, dépêche-toi! Super! Merci! Tiens! La crayon fouettée, c'est génial! Elle ressemble beaucoup à des cerbots, mais pour un meilleur effet, je vais arroser de sirop rouge, mettre un oeil et une araignée sur le dessus! Ça a l'air délicieux! Parfait! On est prêts, Jill! C'est tellement magnifique! Je vais essayer par ce courtel-là! C'est pas mal! Je pense que c'est bon! Qu'est-ce que c'est que ça, du céleri? Oh non, je vais pas goûter ça! Oh! Ça, c'est intéressant! C'est super bon! Et le verre est comestible! Aïe! C'est tellement insiste! Mais le boisson est beau! Et voilà, c'est le gagnant! Oui, j'ai encore gagné! Je suis très contente! Alors, qu'est-ce que ça va être cette fois-ci? Maintenant, j'ai une salade! Comme celle-ci! Avec des croutons! Bien sûr! Pas de problème! D'accord, j'ai compris! Je vais le faire! Je vais prendre les feuilles de laitue, et m'assurer de les déchirer! Comme ça! Oh! Qu'est-ce que tu me proposes? Merci, mais ne joue pas avec un couteau! Alors, je vais continuer! Voilà, c'est fait! Maintenant, j'ai besoin de... de ce poulet-là! maintenant, je vais mettre le poulet-tout des feuilles de laitue, et après, je vais couper les tomates. Et je vais ajouter des croutons à cette salade césar. Et après, je vais râper le fromage, c'est obligatoire! Génial! Je suis prête, et toi? Et pour moi, ça va! Je vais utiliser ces formes-là! Oui, regardez, je vais faire des petites figurines! Je pense que c'est plutôt mignon! Je prends une petite baguette, et regardez! C'est génial! Ouais, c'est super, Wednesday! T'aimes pas ça? Mais bon... C'est super! Alors, je vais ajouter quelque chose de vert, et c'est le bouquet! Ouais, génial! Je comprends rien! Le poivron, il est rouge, c'est juste ce qu'il faut. Je vais le couper. Je vais le couper en deux. Je vais enlever les graines et mettre de la laitue à leur place. Je vais couper le concombre en tranches. C'est comme la langue n'est-ce pas? Voilà des yeux. Regardez ses têtes. Oh non, ça va nous manger. Peut-être. Bon, je vais mettre ces monstres sur l'assiette. Bon appétit! Ça fait beaucoup de nourriture. Oh, j'adore! Oh, quelle salade intéressante! Honnêtement, c'est pas très bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce truc noir? C'est une olive. Ça a un goût dégoûtant. Oh! Oh! C'est quoi cette salade? C'est juste ce qu'il faut. Hum, c'est super bon. C'est le gagnant? J'ai gagné. Je suis une grande cuisinière. C'est ici que je vais bien reconnaître les prochaines semaines. Quel violi! On dirait qu'elle va s'écrouler. C'est affreux! Wow! Regardez celui-là! C'est magnifique! Quel beau linge de maison! La table de nuit est conneuve! J'adore ça! Je vais dormir ici! Quoi? Quelle valise lourde! J'en ai assez de les portées! Oh non! C'est quoi ce cauchemar? Je ne veux pas vivre comme ça. Il faut trouver quelque chose. J'ai une idée. Kate, tu fais quoi être assise la viande par ici? Tu veux ça en douleur pour changer de lit? Ouais, je vais prendre ce marché. C'est très bien. Alors, va sur ton lit. Quelqu'un a la pompe? Nous devons ouvrir la porte tout de suite. C'est très important. Entrez vite. J'attends depuis longtemps. Bonjour, nous avons apporté tout ce que vous avez commandé. Super! Voici le paiement. Passez une bonne journée. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi t'as apporté une boîte sale ici? Ce n'est pas seulement une boîte. Il y a des matériaux de construction dedans. Je vais les utiliser pour changer mon lit au-delà de la reconnaissance. Qu'est-ce que tu fais, Kate? Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. C'est juste un truc en bois et tombé au fond. Oh, quel bouton stable! Je ne pense pas qu'il s'agisse de la boîte et qu'il s'agisse de toi. Je vais bien. Tu vas voir par toi-même dans un instant. Eh bien, passe-toi en la transformation. Donne-moi tout le temps et tu reconnaîtra pas mon lit. Ça sert à un chef-d'œuvre. Je commençais par fabriquer la pâte. Elle doit être solide. Oh, ça a l'air bien. Je te l'avais dit. Ah, ça! Ça m'a donné une idée géniale. C'est un peu moins de m'attroquer aussi à mon lit. Je suis en route. Dépêche-toi de la porter. Hello! Bonjour. Tu peux me montrer en la mettre? OK. Quoi? Non, mais t'as acheté un lit préfabriqué? Mais ce n'est pas juste. Pourquoi pas? Je peux devancer mon argent comme je veux. Ouais, c'est fait. Regarde le connuyer que je vais avoir. Ce n'est pas tout. Ajoutons les petits détails. Que pensez-vous de ces rideaux? Je trouve qu'ils s'intégreront bien au style général. Nous avons presque oublié l'éclairage. C'est très important. Ferme ta bouche que ton mouche va entrer. Mon lit est génial. Je dois rendre mon lit encore plus beau. Qu'est-ce que je peux faire? Je n'arrive pas à penser à quoi que ce soit. Il doit y avoir quelque chose que je peux faire. Je crois que j'ai quelque chose. Je reviens tout de suite. Je vais avoir besoin d'autres terres rideaux. Oh, la nappe a l'air bien aussi. Je pense que je vais prendre ça pour moi. Cool. Maintenant, je peux décorer mon lit et le rendre vraiment douillet. Qu'est-ce que tu fais, Kate? Bingo! Ouais, ça ne te regarde pas. Je sais ce qu'il va faire. On peut utiliser comme ça. Des trucs. Oui! Ça marche. Mon lit se transforme. C'est vraiment plus beau qu'avant. Moi, j'ai presque fini. Personne ne peut battre mon travail. Calme-toi, Kate. Je pense que t'es trop nerveuse. Non, t'inquiète pas. J'ai juste dû casser la planche pour me faire un amac. Ça vient tourner, n'est-ce pas? C'est quoi le problème en amac? Ce n'est pas grave. Je vais certainement trouver quelque chose de mieux. Nous allons voir ça. J'ai besoin de toute urgence de montrer à Kate ce que je peux faire. Je vais le laisser penser qu'il est la meilleure. Je sais. Je vais commander. Elle est là? Oui, j'y ai un bouton. Tu vas où? La livraison est superbe. Je la portais dans la pièce. Je vais mettre la boîte ici et la déballer tout de suite. Votre nouveau centre musical est une véritable bonde et la boule de disque fera honneur à n'importe quelle fête. Tout est prêt? Bye. Elle est temps de permis à mes copines de regarder mes nouveaux achats. Bonjour, superbe dame. Asseyez-vous. Kate, je suis désolée. Je n'ai pas invité. Alors? Je propose d'allumer la musique légère et de s'amuser un peu. Vas-y, vas-y. Oh oui, comme c'est cool, une vraie fête. Bingo! Moi, je vais organiser une meilleure fête. Ça ne ressemble à rien à votre fête. Ouais. Le jouet comme ça. J'adore mes aki-waki. On va faire un salon de thé. Je vous adore. Vous l'hésitez? C'est tellement bon. J'ai tout gagné sa propre fête. Nous devons l'arrêter. T'as pensé sur le point d'éclater. C'est très fort. C'est bon, je sais comment l'arrêter. Dépêche-toi de venir. Je t'attends. Entrez. Pourquoi vous m'avez appelée? C'est ici, cette entreprise est hors de service. Je vois que quelqu'un organise une fête de bruyante illégale. Lui fait aller doucement, je m'occupe de lui. Et l'argent? J'aime votre offre. Notre affaire est complètement réglée. Je n'ai pas réussi à me arrêter Kate. Bon sang. Désolée, je dois y aller. Bingo! J'ai un autre plan. Je suis sûr passer cette fête et faire quelque chose de vraiment grandiose. Mes amis, nous avons quelque chose à faire. J'ai apporté de vieux CD et des ciseaux. Nous allons fabriquer un ballon lumineux. Regardez, je suis plutôt beau en ça. J'ai déjà coupé les disques à un morceau. C'est ce dont nous avons besoin. comme une brille magnifiquement super. Je pense que c'est une excellente bosse pour notre ballon. Maintenant, je vais avoir besoin d'un globe. Elle a une forme ronde parfaite. Je prends des disques tranchés et les coulent directement là. Voilà! Notre moule disco est prête. C'est magnifique. Je l'accroche au milieu et découvre les murs avec les disques entiers restants. Le mur se réfléchit et remplit tout l'espace de façon magnifique. qu'est-ce qu'il y a une fête dans le music board? J'ai un téléphone et un reparleur faussin. Wow, il y a une fête à proximité. Ça ressemble beaucoup plus intéressant. Rejoignez-nous. Il y a quelque chose qui m'ennuie. C'est parce que je n'ai pas de mon téléphone. Bingo! Attends un second, je sais ce qu'il faut faire. Nous devons fabriquer de la lumière. Il devrait y avoir beaucoup d'ampoules dans la boîte. C'est vrai, c'est ce que je pensais. Je vais les sortir à ma usée qui sont tous en tête. Ouais, super et bon bien. Je dois trouver comment les assembler. Je n'aurai plus besoin de la boîte, mais le cordon, oui. Je crois que j'ai trouvé l'endroit où le trouver. Il ne faut pas se faire attraper. Je vais avoir de gros problèmes. Sans les ciseaux. Je dois trouver autant de cordons qu'il nécessaire. J'ai terminé. Elle est à nous retourner dans mon lit. Maintenant, je peux faire une vraie guirlande. ça sera magnifique, je suis sûre. Eh bien, c'est super. Je pense que c'est là qu'elle serait la plus belle. Qui était-à-t-elle trouvé cette guirlande? C'est bon, il devrait être quelque chose d'un peu plus amusant. Dépêche-toi de venir. Ne importe ce que vous avez commandé, ce sont les meilleurs guirlandes qui existent. Nous les afficherons, vous verrez par vous-même. ça a l'air tellement plus cool que la mienne ou quoi? Elle ne reste plus qu'à brancher, tu peux l'admirer. C'est fait. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Mierde, c'est drôle de monde ce que je voulais. N'hésitez pas à nous contacter. Il est le temps de faire une petite pause et je vais prendre un cocktail et me loger dans mon lit. Oh non, je tombe! Pas ça! J'ai envie de faire le cocktail directement sur les ampoules. On lit un feu! Elle aide! C'est l'incendie! Fais quelque chose! J'ai une idée. Tu dois utiliser un extincteur. T'inquiète pas, je vais étendre cette flamme. C'est bon, nous sommes en sécurité. Merci, tu nous as sauvés. Ce n'est rien. voici mes papiers. Très bien, entrez. Je n'en crois pas mes yeux. Ce n'est pas une femme, c'est une déesse. Elle marche droit vers moi. quelle beauté! C'est tellement chaud. C'est mon passeport, il y a un billet à l'intérieur. Merci. Eh bien, je n'ai pas d'intention masculine aujourd'hui. Passez une bonne journée, les garçons. Je dois monter dans l'avion. Allons-y, peut-être nous pourrons l'attraper à temps. Bien, vous allez où? Montrez vos billets, jeune homme. Voilà mon avion. Quelle belle figure pas comme moi. Enfant, je suis tellement fatiguée de me promener avec ces choses. Voici mes chéris. Déception. Partons en voyage, vos garçons. Oh, come on. Bonjour. Votre billet? Tout va bien? Même heureusement, vous devez pas ramener votre chien avec vous. Comme les autres animaux. Oh, j'ai une idée. Oui, et un chapeau vraiment génial. Au revoir, Bobby. Ne vous inquiétez pas à l'instaurant avec moi. Vous trouvez pas peur, mademoiselle? Oui, bravo. Maintenant, une petite vérification. Quoi? Oh non. Les animaux domestiques sont strictement interdits à boire. Ne vous inquiétez par votre animal, il vous attendra et restera ici jusqu'à votre retour. Bonjour, messieurs. Je peux vérifier votre chapeau? Oui. Après un cadavre et votre passeport est juste là. Oh non, mais qu'est-ce qui se passe? Je dois le vérifier. bizarre. Excusez-moi de rentrer. Il n'y a rien du tout. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mon lapin tout seul là-dedans. Je suis désolé, mademoiselle, mais je sais comment vous aider. Un petit truc de magie. Et voilà. Deux secondes. Je pense qu'il est là. Et il est là. Wow. Merci. Mais pas d'animaux. Bonjour. Oui, les documents. Mais je dois vérifier votre panier. Oh non, mon chat. Oh, je sais quoi faire. Oh, messieurs. J'adore votre menton. Vos yeux, je vais prendre une photo. Pourquoi pas? Quoique. Bon, ma coiffure, maintenant je suis prêt. Génial. Ça a marché. Maintenant, l'important, de monter dans l'avion le plus vite possible. Excusez-moi, je dois y aller. Qu'est-ce que c'est? Un poignet vide? Je sens un animal dedans. Bonjour. Empris, s'il vous plaît. Eh bien, voilà ma place. Bien ici, mon chaton. Tellement mignon, je peux le carrer. Bien sûr. Aussi bon, chaton. Je crois que je suis allergique. Ah, pire? Bonjour. On passe un beau voyage. Bonjour, vos documents. Je dois vérifier. Vous avez des animaux? Je pense pas. Alors, entrez. Attention, la voilà. Un hamster, aucune exception. Les animaux sont strictement interdits à bord. C'est dommage. Quelle règle stricte. Je parie que je ne veux pas non plus un ninguin. Il faut tout de suite trouver quelque chose. J'ai envie de vouloir que j'aille dans son intégralité. Alors, je peux modifier un peu. Ouais, je n'ai jamais aimé cette partie de l'histoire. Et maintenant, mettons le ninguin à l'intérieur. Génial. Maintenant, je peux aller et passer le contrôle. Voici mes billets. Je peux y aller? Juste après avoir passé le scanner. Je pense que tout est clair. Très bien, entrez. Merci. Bienvenue à bord. Voici mon siège. Je mettrai mes bagages sur l'édagère. Oh, pour qu'il ne gêne personne. Nous sommes prêts à découler. Oh, oui. Ils n'ont pas du tout attrapé. Alors, salut. Oh, c'est quoi ça? Oh non, ça a dérissé ma tête. Aidez-moi. Hello. Bonjour. Voici mes billets. Kisha, ça va? Tu vas bien? Je l'aime, Kisha, ne va nulle part. C'est du moins pendant un avion. Les animaux domestiques ne sont pas autorisés à bord. T'as entendu? Les animaux domestiques ne sont pas autorisés. Oh, j'ai une idée. Allez, j'ai besoin de ton aide. Comme ça, c'est mieux. Bonjour. Vos billets, s'il vous plaît. Je crois que le lézard est sorti faire une promenade. Monsieur, est-ce que tout va bien pour vous? Oui, génial. Non, c'est insupportable. Ça chatouille. Qu'est-ce qu'il a? Il y en a un souvenir d'une blague amusante. N'est-ce pas, Alex? Je trouve cela difficile à quoi? Voyons ce que vous avez dans le ventre. je le savais. Essayez d'amener un animal à bord. Regardez, qu'est-ce que c'est? Portons d'ici. Quoi? Ils sont allés où? Je ne sais pas du tout. On l'a manqué. Bonjour, voici mon billet. C'est bon. Oh non, poisson rouge. Les animaux ne sont pas autorisés à bord. S'il vous plaît, donnez-moi le poisson, je vais en prendre soin. Je n'arrive pas à croire que je dois me séparer de mon animal. Il est si sensible. J'ai une idée. Voici ma carte d'identité. Laissez-moi monter. C'est bon rapport. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, pas d'animaux. Jamais. Commentez-vous. Désolée, passez. Voilà mon siège. Oh non, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, le serpent.